... Bonjour, je complète un tout petit peu cette présentation. J'ai des activités cliniques aussi avec des enfants. Et puis, effectivement, on travaille beaucoup sur la formation, à la fois en France et puis aussi dans les pays francophones en général. Et je suis très content des premières questions qui ont été posées là, parce que je crois que ce sont vraiment des éléments tout à fait fondamentaux de savoir aujourd'hui ce que recouvre la notion de mémoire de travail, ce que recouvre la notion de fonction exécutive ou encore de composantes attentionnelles, évidemment avec toutes les pathologies qui peuvent y être associées. Puisqu'aujourd'hui, on parlera par exemple de syndrome de l'exécutif, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles de la mémoire de travail. Et toute la question, c'est comment est-ce que, comme l'a très bien dit Michel Fayol, on fonctionne dans la vraie vie avec toutes ces notions qui sont apparues très récemment et qui vont caractériser des enfants, orienter leur parcours, etc. Je vous assure qu'il y a une confusion très très forte entre ces différentes notions et les troubles qui y sont liés, sans même évoquer les dyscalculies, dyslexies biographiques, etc. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication ainsi, évaluer la working memory, ce n'est pas un effet de style. C'est pour repenser de quoi on parle quand on parle en fait mémoire de travail. J'ai accepté au départ la conférence avec beaucoup d'enthousiasme, et puis ensuite, en la préparant, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis mis ? C'est affreux, je vais bouleverser les représentations. Ça va être mon premier point, et puis comme on parle de la vraie vie, il y a évidemment de la motivation, de l'émotion, toute l'histoire de l'enfant qui vient rentrer là-dedans, et ce n'est pas uniquement à l'ordinateur. La mémoire du modèle de Badley est très cybernétique, et bien entendu que l'enfant, il y a énormément de choses qui vont s'infiltrer dans le fonctionnement, et quand on est en clinique quotidienne, vous le savez, il suffit qu'un camion de pompiers passe dans la rue, et votre épreuve d'en prendre chiffre, il faut reprendre. Donc voilà, moi je vais vous parler de la question de l'évaluation. Un autre problème qui s'est posé sur la construction de cette intervention, c'était le risque de vous faire un catalogue de tests. Et pour ça, vous avez le catalogue des deux CPA qui est très bien fait. Donc, ou de réduction, il ne peut pas être uniquement au CPA. Donc, je ne vais pas vous parler de tous les tests, et je vais plutôt vous parler de principes généraux en appuyant sur certains tests. Et puis évidemment, le temps imparti était aussi une contrainte, puisqu'on m'avait donné 45 minutes pour faire cette conférence, donc Georges Connier me dira quand il me restera 10 minutes, si tu veux bien. Et voilà, j'avais prévu deux situations cliniques, je risque de n'en faire qu'une, mais schématiquement, je voulais passer par là, avec en premier, la question des aspects conceptuels et sémantiques sur cette même travail, et puis ensuite, une forme de méthodologie de l'évaluation, avec une étape en deux temps. Et enfin, des études de cas, avec une petite fille pour laquelle l'évaluation de la boucle phonologique a été vraiment intéressante, et un petit garçon pour lequel l'exploration visio-spatiale était beaucoup plus pertinente. Je m'excuse d'emblée pour tous ceux qui travaillent avec des adultes ou avec des personnes qui sont sur le troisième âge et qui veulent des évaluations de la mémoire de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de principes dont je vous parlais qui peuvent s'y rapporter, mais moi je travaille essentiellement avec des enfants, donc je vais vous parler de ce que je connais. Il y a quelques années, j'ai eu l'intérêt de traduire un livre qui s'appelle « La mémoire de l'enfant » chez Masson, dont les auteurs sont Anna-Maria Soprano et Juan Narbona, qui sont deux grands spécialistes de la mémoire, et j'ai été assez étonné, puisque dès les premières lignes d'évocation de la mémoire de travail, les deux auteurs regrettaient une erreur de traduction du terme « working memory ». Et pour eux, c'était très important. Ils expliquaient « memoriel et tabaco » en espagnol et « mémoire de travail » donc en français. Et pour eux, ce qui avait de terrible attente, c'était qu'on était parti d'une notion tout à fait dynamique avec des processus qui interagissent, c'est-à-dire la mémoire en train de travailler, la mémoire en activité, ou je dirais même des éléments mnésiques mis en activité, qu'on a traduits par quelque chose de tout à fait statique, qui est donc la mémoire de travail avec, du coup, tous les débats que vous connaissez sur mémoire à court terme ou mémoire de travail, est-ce que c'en est une composante, etc. C'est en partie pour ça qu'on va avoir ce type de débat. Et donc, on a perdu un peu la notion dynamique de « working memory » pour avoir une notion beaucoup plus statique. Vous me direz que c'est pinaillé sur les termes, mais c'est seulement essentiel de bien nommer les choses, et récemment, j'ai pu avoir un compte-rendu entre les mains sur lequel il était inscrit que l'enfant avait certainement une lésion en mémoire de travail. C'est-à-dire qu'elle m'a repris en plus. Quand on va directement vers l'imagerie, on voit tout le travail du frontal et du préfrontal avec tout ça, donc on peut avoir des effets de représentation qui glissent vers quelque chose de parfaitement modulaire et statique, alors qu'en fait, on sait qu'on va mobiliser énormément de processus neuropsychologiques et de zones cérébrales et beaucoup d'autres choses dans ce type de débat. Et une anecdote qui évoque ça aussi, récemment, pendant une conférence, une maman m'interpelle et me dit « C'est très bien tout ça, mais figurez-vous que moi, ma fille, elle a un trouble de la mémoire de travail, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Dans l'idée qu'elle est de remettre du trouble. Et je lui dis la même chose que je vous dis, je lui dis « Écoutez, non, votre fille, elle a un problème pour mettre en activité sa mémoire dans certains tests. » Et la maman, elle m'a dit « Ah oui ? Ah mais pourquoi ? » Elle a ses problèmes. Je vous dis ça parce que d'un côté, on avait le côté remède au trouble de la mémoire, et de l'autre côté, on a le début d'un cheminement clinique par rapport à ça, et peut-être la voie de compréhension de la dynamique des difficultés de l'enfant et donc le fait d'apporter une solution. Donc bien entendu, dans mon exposé, je vous parlerai de mémoire de travail parce que tout le monde parle de mémoire de travail, mais je trouve que c'est quelque chose d'important à avoir en tête quand on évalue toutes ces composantes-là, l'idée dynamique initiale de Baddeley qui était l'idée de la working memory. Parallèlement, on a eu une évolution très rapide de nos connaissances sur les neurosciences, sur la neuropsychologie, sur la psychologie cognitive, qui a été une vraie explosion en France avec des collusions conceptuelles entre beaucoup de concepts. Par exemple, là, c'est le modèle de l'enfant de travail, je crois que vous n'avez pas encore été présenté sous une forme visuelle aujourd'hui, mais c'est ce dont Michel Fayol a très largement parlé, et on va avoir donc un administrateur central qui est le système maître, qui va piloter les deux systèmes esclaves, les deux banques de stockage temporaire d'un côté visio-spatial et de l'autre sur le pôle phonologique langage, et cet administrateur central va faire tout un travail formidable pour organiser, coordonner les tâches, soutenir l'attention, inhiber éventuellement les informations interférentes, et là, je suis en train de vous parler parallèlement de nos chères fonctions exécutives. Donc, on va avoir, selon les auteurs et selon les modèles, parfois des accords et parfois des désaccords, dans le chevauchement de ces différentes notions qui vont schématiquement organiser les activités complexes dont nous, nous sommes capables, nous, les êtres humains. Voilà. Ce qui fait que, bien entendu, la question de l'évaluation ou de l'exploration de la mémoire de travail ou des fonctions exécutives, moi, je ne pourrais pas me répondre précisément à cette question-là en me disant avec tel test, avec telle chose ou telle autre. En revanche, en matière d'évaluation, je crois qu'il est important aujourd'hui, nous tous, puisqu'il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des psychologues ici, de bien savoir ce que font les uns et les autres et surtout de réaliser un très gros travail clinique en amont de l'évaluation. On a pu voir un peu partout sur la scène francophone les tests sortir partout, des enfants bilantés sous toutes les coutures, des diagnostics qui sont posés d'une manière parfois très anarchique. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important de repositionner la méthode clinique en psychologie, en neuropsychologie, dans les disciplines associées, pour sortir un outil pour explorer des hypothèses, pour vérifier les hypothèses et en ayant en amont fait un gros travail d'observation et un gros travail clinique. Et schématiquement, je vous dirais qu'on a deux étapes dans une évaluation à mon sens, à mon sens, pour ordonner un petit peu les choses. Et je crois qu'il y a une première étape qui est une étape tout à fait globale et généraliste et une deuxième étape qui est une étape d'approfondissement. Pourquoi ? Parce qu'en bilantant un enfant sous toutes les coutures, avec plein de tests différents, plein de personnes différentes, vous savez bien que la mesure peut être impactée par le relationnel, par la dimension émotionnelle, etc. Dans tous les sens, je pense qu'on risque fort de se perdre et de faire disparaître notre objet d'étude. Et je serais pour qu'on ait une approche en premier temps assez globale, assez généraliste de l'enfant, à la fois sous les aspects émotionnels et sous les aspects cognitifs, avec des tests généralistes, et qu'ensuite, en fonction des résultats de ces tests-là, qu'on puisse faire un approfondissement ordonné sur les processus neuropsychologiques spécifiques ou les fonctions spécifiques. Je pense par exemple au langage, par les orthophonistes, je pense par exemple aux psychothérapéciens, aux ergothérapeutes, pour les fonctions visuospatiales ou psychomotrices. Et pour ça, on a des tests qui sont très bien faits, comme par exemple les échelles de Wexler, l'anémie 2, de Georges Cognier, qui sont vraiment des batteries très généralistes, qui vont couvrir l'entièreté du fonctionnement cognitif de l'enfant, et notamment plein de choses du côté de la mémoire de travail. Je pense, pour ne pas être que dans les ECPA, vous avez aussi l'EDA de Catherine Billard, qui a le mérite en plus d'explorer les apprentissages, et bien entendu, une approche du fonctionnement émotionnel, moi ça me semble indispensable qu'on tienne compte des mécanismes émotionnels pour ne pas passer à côté de quelque chose, ou encore mieux, pour rendre compte de l'infiltration des processus émotionnels à l'intérieur même des processus cognitifs. C'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure avec une étude de cas et des épreuves dites de l'égoire de travail. Et donc, schématiquement, dans le WISC-IV, par exemple, on a énormément d'épreuves qui vont mobiliser la mémoire de travail à différents étages. On a des épreuves qui vont être dits spécifiques au sein même de notre indice de mémoire de travail qui, vous le savez, n'est pas un indice de mémoire de travail complet. C'est un indice de mémoire de travail auditivo-verbal. On va uniquement travailler sur des données auditivo-verbales. Il n'est donc pas complet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour tout le champ visio-spatial ? Parce que je suis parti de ce schéma-là avec l'idée, bien sûr, d'explorer l'efficience de la boucle phonologique et pourquoi pas l'efficience d'aspects visio-spatiaux et de tenir compte de toute la gestion du centre exécutif dans plein de tâches qui sont complexes. Et donc, au WISC-IV, à mon sens, on est obligé d'aller chercher des éléments qui peuvent rendre compte de la mémoire en train de travailler dans des épreuves visuelles ou dans des épreuves spatiales comme, par exemple, les épreuves de matrice que vous connaissez tous ou l'épreuve d'identification de concepts qui demandent un très gros travail en termes d'inhibition, de stockage des informations visuelles, d'hypothèses qu'on pose ou qu'on annule, etc. Il me semble qu'après avoir fait cet premier étage de débrouillage des fonctions sous un angle global, il y a un deuxième étage qui est l'étage d'approfondissement et bien sûr, on n'a pas compris mais si on peut encore approfondir ou alors si on veut explorer évidemment quelque chose de spécifique qui va se passer avec des outils de deuxième niveau, au mon sens, de deuxième niveau. Ce sont des outils qui viennent en aval d'une exploration assez généraliste du fonctionnement par exemple sur certains processus attentionnels ou sur certains processus dits de fonction exécutive avec l'année PSY2 qui est une batterie extrêmement sensible par rapport à tout ça ou les batteries en psychomotricité qui vont pouvoir explorer vraiment de manière experte la question du développement psychomotricitaire de l'enfant ou les batteries verbales, là je vous ai mis un visuel de l'évalo de 6 et de l'MA2 qui vont explorer de manière experte les processus langagiers, phonologiques, métaphonologiques, etc. mais je mettrai au même étage les batteries de mémoire qui aident d'explorer spécifiquement les processus mnésiques des enfants et en partie la mémoire de travail. Dans cette démarche, je vous présente une étude de cas d'une petite fille qui avait 10 ans au moment où je l'ai rencontré et qui était déjà très enquistée dans ses difficultés avec un gros impact émotionnel sur son fonctionnement général, totalement en panne dans les apprentissages et des inquiétudes importantes de la famille qui a l'impression que tout patine, que rien n'avance, que l'enfant est de plus en plus en difficulté avec des diagnostics multiples depuis le CE1 que vous voyez là dans le dyslexie dyscalculie, trouble de la mémoire de travail, on s'interroge sur d'autres pathologies comme le TDAH, etc. Et elle a toujours eu en fait des bilans très compartimentés sur les aspects neuropsychologiques que je vous ai présenté comme étant des interventions de deuxième niveau et il n'y a jamais eu une exploration globale de son fonctionnement qui a été toujours des approches très sectorisées. La question de la MDPH est posée d'une AVS et donc de l'entrée dans le champ du handicap pour cette petite fille. Je la reçois avec sa maman et son papa dans une famille qui a l'air d'être assez sereine, de vivre en harmonie relative je dis relative parce qu'il y a une fratrie de quatre enfants qui sont extrêmement turbulents au sein de laquelle il y a une rivalité fraternelle très forte et la petite Noémie que je vous présente est la dernière de la fratrie, le quatrième et dernière de la fratrie. C'est une enfant qui s'exprime très peu avec deux petites voix. Elle est plutôt très inhibée au départ complètement dans ses cheveux avec une anxiété de surface assez rentrée mais qui est très présente et donc je commence un entretien avec les parents, l'enfant, ils m'expliquent la fratrie, ils m'expliquent ce qui les amène là et bien entendu je fais une anamnèse comme toujours pour voir un petit peu le développement et l'origine des difficultés. Une enfant qui est né à terme sans complication de grossesse, pas d'antécédents particuliers chez les parents ni dans l'appareil familial en proche. En revanche, c'est une petite fille qui a fait assez tôt vers l'âge de deux mois des crises d'épilepsie partielle intercalées à peu près à raison de deux par mois et qui engendraient des mouvements des membres inférieurs qui a été traité par des pachines et ensuite qui n'a plus fait d'épilepsie. C'est une petite fille qui a marché à 12 mois avec les premiers mots qui sont apparus à 16 mois avec un bébé qui babillait très peu et qu'on disait très discret et ensuite dans son anamnèse on a signalé des otites à répétition avec la pose d'un aérateur tampanique à 4 ans mais sur le plan scolaire il n'y avait aucun problème qui était signalé. Une élève discrète qui était légèrement en retrait mais sans souci jusqu'au CP et c'est le passage au CP qui va amener des difficultés importantes d'apprentissage de la lecture et un peu plus tard des mathématiques et ensuite un effondrement généralisé de l'ensemble de ces apprentissages voire un petit peu de son fonctionnement psychologique global. J'ai une hypothèse forte avec elle puisque j'ai des comptes rendus des collègues orthophonistes qui ont fait des comptes rendus très poussés notamment en matière de langage de processus chronologique et j'ai clairement une hypothèse de problème sur le pôle langagier auditivo-langagier avec cet enfant vous avez vu un petit peu l'anamnèse mais je ne suis pas du tout sur l'hypothèse des diagnostics multiples et en général les hypothèses de diagnostics multiples je me demande si on ne confond pas un petit peu le symptôme avec la pathologie et si on n'a pas un effet d'enquistement de beaucoup de choses par rapport à ça. Donc je vais partir sur un protocole tout à fait généraliste avec cet enfant une échelle avec la risque 4 ensuite des épreuves de l'UDN 2 pour explorer l'enfant sous un autre regard dans une autre situation je travaille beaucoup avec l'UDN 2 qui permet un autre cadre relationnel un autre cadre de pensée et qui offre des informations très complémentaires par rapport au risque 4 je fais toujours la figure de rêve alors tout le monde fait toujours de la figure de rêve je sais bien mais voilà j'ai l'habitude de faire de la figure de rêve notamment pour verrouiller les aspects disons bien sûr de fonction exécutive mais aussi visuaux fractaux moteurs en appui des épreuves du risque 4 et puis avec elle je ne vais pas faire passer de test projectif j'ai me contenté de jouer et d'explorer le champ de la mémoire visuelle avec un jeu de mémorie et donc je peux voir qu'elle prend assez peu de plaisir à jouer mais qu'en revanche tout le champ de la mémorisation visuelle est tout à fait efficient et qu'elle s'en sort très bien bon je le verrai aussi dans d'autres épreuves en matière d'évaluation mnésique et de mémoire de travail vous savez que dans le MISC 4 on a deux épreuves dans la mémorisation de travail qui sont mémoire des chiffres et séquence lettres chiffres dans le MISC 4 on a deux épreuves parce qu'on y observe on trouve des choses tout à fait intrayables à partir du moment où on demande à l'enfant de faire des choses qui pour lui en fait n'ont pas vraiment de sens ni d'intérêt par ailleurs ce sont des épreuves qui sur le plan émotionnel me semblent très intéressantes aussi puisque vous demandez à l'enfant une consigne dans laquelle il sait parfaitement qu'il est évalué et il sait très bien s'il y aura bon ou pas et qu'il va faire des erreurs donc à chaque fois qu'on dit à l'enfant il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse faire attention l'enfant va se dire tiens cette personne me ment en plus donc la consigne vous la connaissez tous et ensuite on va rédire un chiffre par seconde sur un ton monotone avec une posture corporelle la plus neutre possible pour ne pas influencer ni les mécanismes intentionnels dans un versant positif ni dans un versant en plus d'effondrement attentionnel alors cette petite fille elle a un profil qu'on retrouve parfois elle parvient à répéter plus de chiffres à l'envers qu'elle en dit à l'endroit et elle est encore plus efficiente dans l'épreuve de séquence d'être chiffres que beaucoup d'entre vous connaissent dont la consigne est en elle-même d'ailleurs une épreuve de l'ordre de travail qui consiste à donner des chiffres et des lettres à l'enfant et il doit les répéter en mettant les chiffres en premier dans l'ordre puis ensuite les lettres dans l'ordre de l'alphabet et cette enfant elle va non seulement mieux réussir l'épreuve séquence d'être chiffres mais elle va aussi mieux réussir l'empant à l'envers que l'empant à l'endroit et là on voit qu'on est dans la vraie vie parce qu'il n'y a pas de raison normalement qu'une personne manipule plus de données qu'elle ne peut en stocker si l'entrepôt de stockage il a une certaine taille on ne va pas manipuler à l'intérieur encore plus de volume donc là il faut pouvoir expliquer ça moi je repère deux principaux profils d'enfants chez lesquels ça se produit et vous avez vraiment la petite fille anxio inhibée craintive qui peut aussi avoir plein d'autres problèmes et de l'autre côté je repère l'enfant qui s'ennuie très vite qui est parfois très agité les petits lapins du racel rentrent très bien dans cette case là et qui vont avoir tout un travail à faire dans les épreuves à l'envers alors que dans les épreuves avant le droit ils ont tout le temps décroché entre deux chiffres bon chez Noémie ce qui se passe c'est qu'elle va faire un certain type de dynamique d'erreur je ne sais pas si vous faites attention si vous notez les erreurs des enfants et si vous interprétez la dynamique des erreurs moi je distingue en ce moment à l'heure actuelle quatre, neuf types d'erreur que vous voyez là et que je range globalement de la plus banale à la plus inquiétante je ne vais pas forcément avoir le temps de développer chaque type d'erreur et ça n'est pas à utiliser de manière je veux dire c'est pas parce qu'un enfant a un défaut d'inhibition et quand vous lui dites 3, 1, 4, 5, 7 il vous dit 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et que par défaillance d'inhibition il réactive la chaîne numérique et qui ne peut pas l'inhiber ça peut être dans des situations inquiétantes ça peut être dans des situations tout à fait banales ça peut être un enfant qui essaye d'inventer un truc voire même qui est dans un contexte d'opposition qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous faites mais elle elle va être dans trois types d'erreurs dans toutes les épreuves de mémoire de travail qu'on va faire très rapidement viennent des erreurs de confusion phonologique pour le P elle va dire le B ou le T et pour le 1 elle va dire le A et pour le 5 elle va dire le 7 pour le 6 elle va dire le 10 etc elle va faire des confusions phonologiques vous savez au milieu de la séquence vous savez qu'on a l'effet de primauté et l'effet de récente dans les épreuves de mémoire libre et donc qu'on va quelque part attendre un petit peu que la difficulté ou la fragilité intervienne dans le creux de la courbe logiquement c'est ce qui se passe pas toujours mais parfois ça dans son cas c'est bien ça qui se passe c'est à dire que sur ce moment où la trace devient fragile sur le plan de la récupération elle va avoir tendance à glisser dans une confusion phonologique et systématiquement elle va ajouter des chiffres en plus et la dynamique de son erreur c'est qu'elle est très anxieuse elle a une angoisse de l'échec forte rentrée mais forte et donc elle sent qu'elle fait une confusion phonologique elle se dit je suis dans une épreuve de mémoire je suis en train d'en oublier une et donc elle en rajoute une voyez ce qui fait qu'elle se prend doublement les pieds dans le tapis et une fois qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis et bien sur l'item suivant généralement elle me répond je sais pas et à la bande et dans ce que je viens de vous dire vous avez une grande partie de sa dynamique psychologique à cet enfant difficulté à traiter la dimension phonologique en mémoire immédiate estime de soi dans les chaussettes et anxiété liée à l'échec tentative de récupération mais maladresse dans la stratégie avec l'ajout de chiffres et ça sera dans toutes les épreuves qu'elle fera ça même si elle est beaucoup plus elle est plus efficiente à l'endroit à l'envers qu'à l'endroit et dans l'épreuve de ses pensées de chiffres pourquoi ? parce qu'entre deux chiffres effectivement elle a tout le temps d'être infiltrée de mécanismes émotionnels anxieux de se dire à la âge je vais me tromper d'avoir des petits bruits parasites sur ce qu'elle vient mémoriser et à la fin effectivement elle va se tromper et plus on augmente la complexité de la tâche j'ai le sentiment plus on chasse l'anxiété du champ de la conscience voilà si vous avez des questions sur les types d'erreurs je me ferai un plaisir de vous rendre compte voilà et ça c'est donc son profil cognitif global avec une enfant qui a plutôt un bon niveau intellectuel voire très efficace dans certaines épreuves comme épreuve d'identification de concepts que vous voyez ici et globalement à l'aise en raisonnement perceptif un petit peu moins dans le champ verbal et c'est effectivement dans les épreuves de mémoire de travail qu'il peut y avoir des difficultés comme ici à séquence d'être chiffré je vous montre rapidement sa figure de ray et vous voyez une figure de ray en copie qui est tout à fait correct avec une construction sur l'armature donc quelque chose de très mature sur le plan des fonctions exécutives mais qui est très lent en revanche qui est extrêmement lent et l'enfant est en difficulté pour récupérer l'information et la reproduction est vraiment vraiment difficile très vite pour le reste de son évaluation donc les épreuves de classification à l'UDN où on demande à l'enfant de mettre ensemble ce qu'il va bien ensemble sont tout à fait réussies collent bien avec l'idée de la catégorisation à l'identification de concepts et elle est capable par exemple de faire ce type de choses donc il va falloir un petit étayage verbal pour lui demander si elle veut faire moins de tas et elle parvient à faire moins de tas et elle réussit globalement très bien les conservations et à peu près toutes les épreuves qui lui sont proposées à l'UDN2 même si ses argumentations en logique verbale sont vraiment fragiles très peu développées et puis avec des mécanismes intéressants comme ici dans cette épreuve de conservation de langueur on va demander à l'enfant d'extraire deux grandeurs pareilles et on va s'assurer que l'enfant a bien le principe d'égalité des deux grandeurs et ensuite on fait un piège perceptif et on va décaler une des baguettes vers l'avant et pourquoi pas l'autre vers l'arrière et jusqu'à un certain âge jusqu'à 10 ans à peu près l'enfant vous dira qu'il y en a une qui est devenue plus grande que l'autre parce qu'elle va plus loin et que ça se voit et qu'il y aura un primat du perceptif sur le phénomène logique elle s'en sort très bien cette épreuve je fais tous les pièges et elle s'en sort très bien mais pour ceux qui utilisent l'UDN vous savez qu'il y a quelque chose qui est très intéressant c'est qu'à la fin de ces épreuves on pose une question à l'enfant une question piège qui s'appelle une contre-suggestion et on va lui expliquer si par exemple il vous a dit que les baguettes elles étaient toujours grandes pareilles parce que c'est la même taille si un bonhomme fait son chemin il parcourt la même distance très bien et vous me dites hier j'ai vu un autre enfant et lui il m'a dit que celle-là elle est plus grande parce que ça se voit et qu'elle va plus loin et vous faites un conflit cognitif et vous vérifiez si la contre-suggestion impacte le point de vue de l'enfant et chez elle ça impactera et dans toutes les épreuves de contre-suggestion ça impactera en hypothèse ce que je veux pas prouver c'est qu'elle a le principe de conservation qu'elle a tout à fait le bon raisonnement logique sur le plan de la maturité cognitive c'est en place mais quand on lui oppose un point de vue inverse au sien elle se couche devant le point de vue de l'autre vous voyez voilà bon je suis sorti un petit peu de la question mémoire du travail en un sens strict mais c'est pour vous faire une idée de cette évaluation globale et au final on va être assez d'accord avec l'évaluation orthophonique qui a été faite en amont où il y avait aussi des épreuves de répétition de pseudomo des épreuves de répétition de phrases des épreuves de répétition de récits qui impliquent aussi la mémoire et la mémoire du travail avec des fragilités phonologiques très importantes c'est une bonne candidate pour un diagnostic de trouble d'acquisition de la lecture cette petite fille mais il y a eu ensuite je pense un effet de surdiagnostic et de méthodologie peut-être dans l'évaluation et surtout bien tenir compte des éléments affectifs qui majoraient ces difficultés puisque vous avez vu l'impact de l'anxiété donc si on veut répondre à la question initiale qui est posée à savoir est-ce que cette petite fille nous font un ABS pas forcément est-ce qu'il faut passer par la case handicap pas forcément du tout voire non ça peut même être décommandé chez elle avec un risque d'impact négatif sur son fonctionnement bon voilà bien entendu il y a des prises en charge multiples qui sont installées c'est une enfant qui est vraiment surchargée par rapport à ça donc on va repositionner les prises en charge on va en alléger beaucoup on va faire rentrer de l'extrascolaire et de taille de choses et on va essayer de réguler bien sûr avec les parents la question de la rivalité dans la fratrie je parlerai pas pour elle de troubles de la mémoire de travail est-ce que combien de temps est-ce qu'il nous reste d'accord 10 minutes je vais aller vite alors sur Bastien qui est le profil inverse Bastien il a 9 ans et je le rencontre suite à une demande de l'école qui se trouve à sa enfant hyper agité bon il n'est pas mauvais sur le plan scolaire mais il est très difficile à gérer en termes d'agitation je rencontre lui et sa maman dans un premier temps et la maman s'assoit dans une lettre de l'enseignante qui fait une page ce qui est très bon signe puisque l'enseignement a pris beaucoup de temps pour décrire tout le profil de Bastien dans lequel d'ailleurs il nomme des diagnostics immunitibles donc TPH troubles moteurs des tas de choses comme ça mais ce qui est intéressant c'est pour moi je sais que j'ai eu une alliée à l'école qui s'investit pour l'enfant et qui va pouvoir agir la maman s'assoit et me dit je suis la pire des choses qui est arrivée à mes enfants c'est quand même particulier c'est la première phrase qu'elle donne pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ? parce que il y a deux frères aînés de Bastien et que la maman voulait absolument une fille pour sa grossesse elle n'a pas voulu donner le sexe de l'enfant pendant la grossesse et que ça a été un choc épouvantable à la naissance de l'enfant parce qu'elle tenait absolument avoir une fille elle m'en parle en ces termes-là en des termes très et je sens une culpabilité monstrueuse chez cette dame et c'est une femme très fragile sur le plan un petit peu lui Bastien il a l'air tout à fait sympa heureux heureux de vivre c'est un enfant hyper jovial et donc sa mère est en larmes et lui il fait le clown dans un coin de la pièce oui donc la demande de l'école il s'agit de beaucoup il termine pas il saut des étapes où il perd ses affaires avec des difficultés graphiques en revanche il est très à l'aise en lecture et il est suivi lui en psychoméficité sur le plan de la naise il y a des éléments de prématurité et donc la déception maternelle dont je vous ai parlé je pense qu'il y a pu y avoir des éléments de dépression postpartum et des complications respiratoires pendant la première semaine de vie pendant les premières semaines de vie qui ont nécessité une hospitalisation chez lui donc quelques facteurs dans l'anamnèse sur le plan neuropsychologique qui peuvent laisser penser à des éléments à traiter de ce fait-là on décrit un bébé trétonique et un jeune enfant en général très agité collé en permanence aux écrans il est vraiment complètement addict aux écrans d'ailleurs entre les épreuves que je lui fais passer il réclame systématiquement de pouvoir manipuler mon iPhone mais juste pour le manipuler avec des difficultés dans les activités d'assemblage de collage à la maternelle toute l'agitation qui a fait monter un petit peu en pression en plus et il a déjà passé un WISC-4 dans lequel l'épreuve de matrice et de code étaient les moins bien réussis donc je ne vais pas refaire évidemment un WISC-4 avec lui on n'a pas de maladresse pathologique ou de problème d'automatisation motrice comme ce qu'on peut retrouver dans les questions de problèmes praxiques par exemple c'est un enfant qui est assez autonome par rapport à tout ça donc très rigueur hyper agité qui passe vraiment du code en permanence et puis ça passe je vais avoir un protocole beaucoup plus neuropsychologique beaucoup plus deuxième ligne avec lui que pour la première petite fille dont je vous ai parlé et je vais utiliser la machine run mémoriser donc une batterie que j'aime beaucoup parce que je la trouve très complète et qui va me permettre notamment avec Bastien d'explorer tout le calepin visio-spatial et je vais aussi utiliser le K-ABC2 en fait pour tout vous avouer je n'ai pas fait la CMS au complet j'ai issu certaines épreuves pour compléter ce que j'avais pu observer avec le K-ABC2 qui me prévalait et j'aime beaucoup aussi le K-ABC2 que je trouve très intéressant notamment pour tout ce qui est intermodalité c'est-à-dire couplage de modalité sensorielle au sein même des épreuves un exemple ici avec Bastien et cet indice séquentiel auquel je rajoute toujours les preuves de mémoire de répétition de mouvement on va avoir de la répétition de chiffres qui est intéressante mais il n'y a pas de répétition de chiffres à l'envers dans le K-ABC c'est un peu dommage donc mémoire des chiffres en plan direct boucle phonologique pure il s'en sort bien il a une note standard de 11 donc dans la moyenne un petit peu forte tout va bien et puis ensuite dans une autre épreuve on va dire à l'enfant écoute attentivement je vais te dire des mots et en fait l'enfant ne voit pas ce que vous voyez là il ne voit pas vous cachez et vous dites chat main ours et vous lui montrez ça et il doit pointer chat main ours ça veut dire réactiver une trace sur le plan auditif convertir en reconnaissance de nosiques et effectuer un pointage qui met du moteur là-dedans donc là on est vraiment sur une situation d'intermodalité où vous avez une entrée qui n'est plus seulement auditive mais une entrée auditive reconnaissance visuelle réponse motrice donc ce que je trouve très intéressant pour pouvoir évaluer si vous avez une intermodalité qui fonctionne ou si la modalité faible tire la modalité forte vers le bas par exemple ou inversement et là en auditif visuel il a une note standard légèrement inférieure et enfin lorsque je lui demande de répéter une séquence motrice c'est-à-dire quelque chose de là ici qui est purement moteur et bien c'est là qu'il va être le plus en difficulté avec une note standard qui est à 5 ça ne peut pas être interprété de manière aussi linéaire mais plus on rajoute du visuel et du moteur chez lui plus il est en difficulté en revanche quand il est sur des épreuves strictement verbales il s'en sort plutôt ah pardon il s'en sort plutôt très correctement ça c'est l'épreuve des connaissances du KADC2 vous allez demander à l'enfant de montrer ce qui indique la température ce qui permet de respirer il s'en sort très bien il a un écart typo-tué de la moyenne et au dominette il est également dans une moyenne très forte très forte forte en revanche dans tout ce qui va être traitement nésique visuel comme dans notre épreuve ici d'apprendre de mémoire associative qui est super épreuve hyper intéressante il va être en difficulté je vous montre sur quoi ça sert voilà les espèces c'est bon on va montrer un stimulus visuel à l'enfant on va lui donner un nom et vous avez des poissons des algues des coquillages qui sont en plus catégorisables par quantité de syllabes qu'on utilise c'est une subtilité je trouve remarquablement cette épreuve et donc on va dire à l'enfant c'est des blagues et ensuite on lui dit montre-moi des blagues si l'enfant répond par exemple le don de mes corps c'est partiellement juste puisque c'est quand même une fleur une algue d'accord donc on a tout ce traitement catégoriel et ça va être très intéressant chez Bastien parce qu'il va avoir une vraie difficulté sur le plan de la mémorisation visuelle et ensuite le changement de support et il va avoir tendance à faire des réponses impulsives et catégorielles voilà vous avez le même avec Tudor mais ma préférée c'est l'une épreuve très intéressante et en la couplant à une épreuve où le langage va jouer un rôle on se rend compte que Bastien il va être moins en difficulté dans cette épreuve on explique à l'entend que chaque image a un nom la fille le garçon et dehors ce qui permet ensuite de reprendre la fille et le garçon joue dehors et on réinvente un processus très proche de la lecture ou de pictogramme avec l'ensemble et là on voit qu'ici son langage va beaucoup soutenir Bastien et que les difficultés sont minorées par rapport à l'épreuve de la mémoire associative voilà je ne vais pas vous montrer toutes les diapos parce que mon temps est venu mais schématiquement si je devais conclure en rappelant un ou deux points importants je dirais juste que l'idée de working memory me semble vraiment important à garder en tête quand on est perdu dans le monde de la mémoire de travail la question de la juxtaposition des fonctions exécutives etc. c'est quelque chose qui existe et moi je ne connais pas vraiment de réponse exclusive par rapport à ça et enfin à mon avis l'idée d'évaluer par étapes avec une méthodologie raisonnée des outils je parle sur une première ligne ou une deuxième ligne sans jugement de valeur juste par question d'étape c'est quelque chose je pense sur lequel il faudrait que toutes nos professions puissent avancer voilà merci pour votre attention et je vais faire un rôle pour les questions applaudissements Merci.